Bonsoir, ou rebonsoir, nous suivons ce soir les deux fronts, simultanément la guerre d'Ukraine et la guerre au Proche-Orient, avec des développements que nous allons suivre en direct dès les prochaines minutes. Benjamin Netanyahou devrait s'exprimer, notamment après les demandes de la France d'avoir une trêve, puis un cessez-le-feu. Mais d'abord l'autre front avec vous, Bernard Renévy. Bonsoir. Bonsoir. Vous revenez avec un film important qui témoigne de la combativité des Ukrainiens. On va voir tout de suite un extrait, mais d'abord peut-être le franchissement du Dniepre. C'est un des symboles, pas seulement le symbole, les plus forts des dernières heures. Absolument. C'est aussi une image d'ailleurs de mon film. Le film commence avec un franchissement du Dniepre et une bataille navale sur le Dniepre contre une île occupée par les Russes. La géographie, vous avez parcouru ce pays en tous sens maintenant. La géographie compte beaucoup, cet immense fleuve, il est cette coupure au milieu de l'Ukraine. Oui, c'est une sorte d'épine dorsale et c'est un lieu de combat. D'ailleurs, ça fait partie de l'ingéniosité stratégique des Ukrainiens. Ils ne sont jamais tout à fait où on les attend. On pense qu'ils vont donner l'assaut à Robotiné. Et puis après, on se dit qu'ils vont peut-être le donner à Barhmout. Et puis aller savoir s'ils ne vont pas le donner, en effet, au sud, de l'autre côté de Karsson. Moi, nous, pour ce qui nous concerne, Marcus et moi, ils se trouvent, on a parcouru les trois fronts. Donc il y a dans notre film, l'Ukraine au cœur, des images de ces trois zones de front. Et un extrait où vous êtes très précisément sur le front, au cœur des combats, que vous allez commenter ensuite. Et puis, on l'écoute. On se voit, on se voit, on se voit. On se voit, on se voit, on se voit. On se voit, on se voit. On se voit, on se voit. Drones, droni ? Oui, ils lèvent. Quand ils lèvent, ils lèvent, ils lèvent très précieux. Vous pouvez voir comment ils lèvent. C'est une grèce, c'est une armée de l'artillerie. Quand est le dernier coup de vous ? Il y a un coup. Un coup. Pourquoi il y a un coup ? Pourquoi il n'y a pas de fumée ? Pourquoi ? Lévi, impression évidemment que ça représente pour vous. Vous avez passé, vous, quelques jours, quelques semaines. Eux, ils y sont depuis des mois. L'impression, c'est ça. C'est que moi, après ça, je suis parti et qu'eux sont restés. Voilà, ça, c'est une injustice fondamentale et une amertume qu'ont, je crois, tous les reporteurs de guerre, notamment après des épisodes de ce genre. Il y en a plusieurs, d'ailleurs, dans le film, puisqu'on est passé tout l'été sur ces lignes de front. La France est très présente. C'est assez frappant. Il y a un endroit de ces batteries qui s'appelle la batterie Macron. Oui, la position Macron, absolument. C'est un promontoire qui surplombe Barhmout et qui est donc tenu par les Ukrainiens. Parce que Barhmout a été pris depuis le mois de mai dernier, comme vous le savez, bien sûr, par les Russes. Mais toutes les collines qui entourent Barhmout sont encore tenues par l'Ukraine. Et il y a là une position qui s'appelle la position Macron en hommage au soutien constant et fort qu'apporte la France à l'Ukraine. On va entendre plus tard dans l'émission une déclaration très dure de Elon Musk concernant ce qui se passe en Ukraine. Il dit, bravo, grand courage des Ukrainiens, mais il ajoute en quelque sorte, attention, il s'adresse au président Zelensky, « Ces gens meurent pour rien » parce qu'en réalité, le front bouge un peu, ce sont des morts pour rien. C'est en substance sa déclaration. Écoutez, c'est une déclaration dégueulasse. Ces gens ne seraient pas morts si on leur avait fourni en temps utile et dès le début, les armes et les matériels dont ils ont besoin. Ces femmes et ces hommes, encore une fois, j'y ai passé tous ces derniers mois. Ils se battent pour nous, ils se battent à notre place, pour nos valeurs, pour défendre nos sociétés, contre un homme et un régime, Vladimir Poutine, qui déclare « Urbi est Urbi », qu'il veut bâtir un monde nouveau qui serait opposé et qui balayerait l'influence, en tout cas, de l'Europe. Les Ukrainiens se battent contre ça. Est-ce qu'ils ont, Bernard Yevy, été un peu dupés par les Occidentaux ? Vous avez une grande expérience de ça. Dieu sait si vous avez vu des antichambres du pouvoir. Très souvent, les Occidentaux savent très bien le faire. La table dans le dos, le cœur comme ça, on vous aide, etc. Puis après, on dit « Oh, c'est compliqué ». Est-ce que les Ukrainiens ont été abusés un peu par eux-mêmes dans la confiance de certains Occidentaux ? Non, je ne crois pas. D'abord, par eux-mêmes, sûrement pas, parce que je suis, moi, plus optimiste que cela. Cette contre-offensive ukrainienne, encore une fois, on l'a vécue, on l'a suivie jour après jour. Elle se passe mieux qu'on ne le croit. C'est ce que raconte notre film « L'Ukraine au cœur ». Et ils progressent. De fait, peu, mais ils progressent. Ils progressent pas là où on le croit. Ils progressent en mer noire. Ils éliminent une présence navale à Sébastopol, etc. Donc, un, ils progressent plus qu'on ne le croit. Mais pardon, Bernard, oui, oui, tout ça, mais pardon, la distance qu'il y a entre les déclarations d'il y a quelques mois en disant « C'est le combat suprême contre la dictature, etc. » Et puis, il n'y a toujours pas de F-16 dans le ciel de l'Ukraine. Ce contraste choquant. Bien entendu, ça me choque. Depuis 18 mois, le président Zelensky demande de fermer le ciel. Et fermer le ciel, ce serait la réponse à Elon Musk. Il n'y aurait pas de mort inutile. Il n'y aurait pas autant de victimes si on donnait aux Ukrainiens les moyens de se défendre contre les bombes venues du ciel ou contre les drones et si on leur donnait, en effet, des F-16. On ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de Poutine. Parce qu'on vit dans une espèce d'État, de tétanie face à la menace que est censée représenter Poutine. Mais pardon, comment expliquer ça ? Pendant des mois, de très éminents experts ont dit « Sur le nucléaire, n'ayez pas peur, il bluffe ». Poutine, le régime, va s'effondrer. C'est un régime fragile. L'armée russe est fragile, etc. Et vous nous dites ce soir « Les Occidentaux ont peur de Poutine ». Pourquoi ont-ils peur ? Eh bien, ils ont tort. Parce qu'en effet, l'armée russe fragile, là encore, il se trouve que j'ai interviewé des prisonniers russes qui ont été capturés quelques heures plus tôt par l'unité avec laquelle nous étions à Klichivka. Il y a dans mon film trois prisonniers russes qui parlent. Je peux vous dire que, vous le verrez, France 2, 21h10, mardi. Si vous citez toutes les concurrences, vous avez raison. Bravo, en tout cas, de l'accepter. Bravo à TF1 et à LCI. C'est très fair-play. Ce que ça dit de l'état de démoralisation, de misère morale et de misère militaire de la Russie colle absolument avec ce que vous disent les experts. C'est vrai que l'armée russe est déjà défaite et qu'il s'en faudrait de peu, c'est-à-dire en effet un soutien militaire plus affirmé pour qu'elle le soit plus fortement encore. Alors, Poutine a des alliances. Il a des alliances vraiment très peu présentables, mais ce sont des alliances qu'on voit réapparaître des personnages parmi les plus criminels de toute l'histoire. Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, qu'on croyait politiquement fini, il réapparaît, là, à la Ligue arabe, et au milieu de beaucoup de pouvoirs arabes et musulmans très puissants. C'est pour ça que cette guerre d'Ukraine est importante et c'est pour ça qu'il faut la gagner. Parce qu'en effet, ce n'est pas une guerre locale et Poutine n'est pas un tyranno, ce n'est pas un satrape lointain. Il est au cœur d'une galaxie. Il est au cœur d'une internationale. Pas tout seul, avec les Iraniens, avec en effet les Bachar el-Assad, avec le Hamas, avec en back-office la Chine, avec le jeu trouble de la Turquie. Il y a là toute une galaxie d'États ou de régimes qui sont en effet les alliés de Poutine et qui représentent une menace considérante. On voit la galerie. Bachar el-Assad, Raisi l'Iranien, Annie évidemment, le patron du Hamas, mais aussi Nasrallah, le Hezbollah, Xi Jinping et Kim Jong-un. Quelle galerie ? Voilà. Quelle galerie de gangsters, d'États gangsters. Et c'est à cela que s'affrontent aujourd'hui les Ukrainiens. Ils le font pour eux, pour récupérer leurs terres et défendre les leurs, mais ils le font aussi pour nous. Aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de démontrer par les trois films que j'ai réalisés pour le début de la guerre, c'est que notre ligne de défense, à nous, elle est là. Et j'entends parfois des experts ou des militaires qui disent, mais on ne peut pas dégarnir nos arsenaux en donnant trop d'armes à l'Ukraine. Mais les armes qu'on donne à l'Ukraine, on déplace notre frontière militaire. Et on a raison de le faire. Parce que c'est là que cela se joue. Bernard Renévy, regardez l'immense manifestation à Londres aujourd'hui. Le monde, la foule, elle se voit sur les images. À quel point la cause palestinienne joue un rôle très important ? Et on va en parler dans quelques instants. En direct, on va entendre Benjamin Netanyahou. On va rappeler la position du président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à une trêve, puis à un cessez-le-feu. Est-ce que vous concevez que pour beaucoup de Palestiniens, ils attendent depuis tant d'années que leur droit soit reconnu ? Tout ce que vous avez dit, même s'ils le partagent, ils disent, ah, mais c'est en partie hypocrite, puisque nous, on ne bénéficie pas de toute cette bonne conscience. Mais écoutez, ils en bénéficient. En 1948, les Nations Unies ont créé deux États, un État juif et un État palestinien. En 2000, il y a eu un bon premier ministre israélien qui s'appelait Ehud Barak, qui s'était mis d'accord avec l'autorité palestinienne sur ce rêve, et ce beau rêve des deux États coexistants côte à côte. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas ? Parce que les Palestiniens sont gouvernés par de mauvais bergers qui n'ont rien à faire de leur aspiration nationale et qui ne souhaitent pas être à la tête d'un État. Est-ce que, ici, Emmanuel Macron continue un espoir français ? Vous vous rappelez Ehud Barak ? On peut rappeler l'époque aussi, évidemment, de Rabin et d'Arafat. Il fut un temps où la France a réussi à rapprocher les points de vue. C'était Mitterrand, en particulier. On va entendre une archive qui le rappelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être le continuateur de cela ? Écoutez, bien sûr qu'il peut l'être, et d'autres peuvent l'être. Aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas ça. L'urgence, c'est de libérer la région, les populations d'Israël, mais aussi les Palestiniens, de cette organisation barbare qu'est le Hamas. Et on y reviendra par l'urgence. Mais l'urgence d'après, redonner de l'espoir aux Palestiniens pour leur dire, pas simplement, vous allez recevoir des bombes, et puis... Mais ce n'est pas l'urgence d'après, c'est l'urgence d'avant. Moi, ça fait 40 ans que je me bats, que je plaide pour qu'il y ait cet État palestinien à côté d'Israël, vivant pacifiquement. Je me rappelle l'époque, en 2000 ou en 2001, où avec Bernard Kouchner, nous parrainions un plan qui s'appelait le plan de Genève, qui avait été créé par deux hommes de bonne volonté, Yossi Béline du côté israélien, Yasser Abdelrabo du côté palestinien, et qui était un bon plan. Alors Olivier, un moment d'archive, ça date, c'est 82, mais là, on voit le savoir-faire de Mitterrand, et là encore, peut-être qu'Emmanuel Macron peut s'inscrire dans cette ligne-là, quand Emmanuel Macron, il est à la Knesset, et pour la première fois, ça a été très bien reçu des Palestiniens, et en même temps, il était grand ami d'Israël, dit ce que vous dites, c'est-à-dire un État des Palestiniens. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie, parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité, ni répondre à sa place ? pour les familles d'Antanmir, Yossi Hershkovits, Sergei Shmerkin, Nati Harush, et Moshe Yedidia Leiter, qui est proche, et quelqu'un qui était le directeur de mon cabinet, que le Seigneur les réconforte. Je le dis d'ici, à toutes les familles de nos êtres chers qui sont tombés dans cette guerre dure, nous faisons notre possible pour être à la hauteur des victimes, à la hauteur de leur héroïsme. Nous ne cesserons pas, jusqu'à ce que nous terminions notre mission. Cette guerre contre le Hamas Daesh se poursuit de toute force, elle n'a qu'un seul but, vaincre. Il n'y a aucune possibilité autre que de les vaincre. Nous les vaincrons, nous vaincrons le Hamas, et nous ferons revenir les otages. Nos forces ont coupé Gaza, ils sont dans le cœur de la ville, ils sont dans l'hôpital de Shifa, ils ont abattu des milliers de terroristes, y compris de nombreux dirigeants, et de nombreux terroristes qui ont participé à cette atrocité du 7 octobre. Le Hamas a perdu la main sur la bande de Gaza. Il n'y a plus d'endroit où il peut se cacher. Tout le Hamas est promis à la mort. Nous les frappons sur terre, et nos forces les frappent sous terre. Nous continuerons de toutes nos forces, nous continuerons avec toutes les forces possibles, jusqu'à la victoire. Nous sommes prêts aussi sur le front nord. Nous fonctionnons là-bas, sous le feu, et nous sommes sur terre et dans les airs. J'ai averti le Hezbollah, ne faites pas cette erreur, et d'ouvrir une guerre, car ce serait l'erreur de votre vie. Votre entrée en guerre, mettra à bas l'avenir du Liban. Nous luttons aussi sur d'autres fronts, nous luttons aussi contre le terrorisme, contre ces émissaires, en Judée-Samarie, au Liban, dans la mer Rouge, sur tous les fronts nécessaires. En ce qui concerne nos otages, j'entends beaucoup de rumeurs dans le monde entier, mais de sources non autorisées. Donc je veux dire à nouveau, le retour de nos otages est le but principal de notre guerre. C'est en tête de nos priorités et de mes camarades. Nous avons des discussions quotidiennes dans le cabinet de guerre. Lorsque je rencontre les représentants des familles, avant-hier j'ai eu une nouvelle rencontre avec mon épouse aussi, nous avons rencontré les représentants des familles, très très émotionnels. Je vois la douleur dans leurs yeux, je vois le cauchemar, et je leur dis, nous ferons tout pour les ramener. En ce qui concerne les otages, ma direction et la direction de mon autre cabinet est claire. Il n'y aura pas de cesser le feu sans le retour des otages. Je veux dire aussi que l'existence de, pour parler internationaux, se conduit sous la direction de M. Barnea, le directeur du Mossad, de M. Nisan Alon, et lorsque nous aurons quelque chose de concret à vous dire, nous le dirons d'abord aux familles et nous le ferons connaître aussi à l'ensemble du gouvernement. Jusque-là, il vaut mieux se taire. Aux dirigeants arabes, les dirigeants qui sont conscients de l'avenir de leur pays et de l'avenir du Moyen-Orient, je leur dis une chose, vous devez vous lever contre le Hamas. Au cours de 16 années et de sa direction, le Hamas a apporté un désastre sur Gaza. On n'a apporté que le sang, le sang et la pauvreté. Le Hamas fait partie intégrante de l'axe de la terreur sous la direction de l'Iran, l'axe de la terreur du mal qui met en danger le monde entier et le monde arabe également. Je suis certain que de nombreux dirigeants arabes le comprennent parfaitement. Nous continuons à travailler aussi sur le front international pour permettre à nos soldats de pouvoir continuer à travailler. Nous voulions et nous avons eu le soutien des Etats-Unis. Je suis en contact quotidien avec le président Biden. Je le remercie de son soutien qui a envoyé deux porte-avions avec la flotte nécessaire. Ils sont arrivés dans notre région et je veux dire aussi qu'il y a un sous-marin qui est arrivé ici. Je voudrais remercier le gouvernement américain pour son soutien moral, le soutien moral du peuple américain. Dans mes interviews que j'accorde aux médias américains, je dis ce qui s'est passé, les atrocités qui ont été commises contre nous et je dis que tous les êtres libres dans les pays libres doivent soutenir Israël. Je parle de l'héroïsme de nos soldats. Je demande le retour de nos otages et je m'oppose totalement à tout cesser le feu avant le retour des otages. Et j'ai dit aux Américains mobilisez-vous aussi pour défaire le Hamas car vous êtes aussi leur cible et la plus grande partie du public américain nous soutient et soutient notre politique. Bien sûr, il y a d'autres voies et nous luttons contre ces voies-là. Je suis heureux que de nombreux dirigeants à travers le monde ont répondu à mon invitation de venir en Israël, de soutenir Israël. Leur soutien nous est indispensable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dissension. Ça arrive. Ça arrive aussi parce que dans la plupart des pays occidentaux, il y a des minorités qui font pression sur les dirigeants. et je leur dis ne résistez à ces pressions. Notre guerre est aussi votre guerre et dans cette guerre nous devons vaincre parce que pour nous nous devons vaincre mais pour vous aussi. De toute façon, je voudrais faire passer ce message. Aucune pression internationale, aucun appel à nos soldats ne nous fera dévie de notre route, de notre devoir de nous défendre. en tant que chef du gouvernement israélien, je représente le seul pays juif, le seul pays du peuple juif du peuple juif depuis la première, depuis 3500 ans. Vous êtes notre peuple extraordinaire. Vous êtes nos citoyens extraordinaires, juifs et non juits. Et nous représentons vraiment un héritage extraordinaire. Nous voulons nous tenir face à ce qui se dit. Et en ce qui concerne le jour d'après, ce jour arrivera après la destruction du Hamas. Il n'y aura plus de menaces venant de Gaza sur l'État d'Israël. Et pour nous assurer qu'il n'y aura plus de menaces, tout le temps qu'il faudra, Sahal continuera de tenir militairement la bande de Gaza pour éviter la terreur. Ce qui s'est passé le 7 octobre prouve suffisamment que chaque endroit où il n'y a pas de direction ou de présence militaire de l'armée israélienne, eh bien, c'est quelque chose de dangereux pour tout le monde. Donc, je n'accepterai pas de ne pas avoir les forces de défense sur cet endroit-là. Citoyens d'Israël, nous sommes tous unis aujourd'hui. Nous comprenons des choses fondamentales. Si nous voulons la paix, il faut détruire le Hamas. Si on veut la sécurité, il faut détruire le Hamas. Si on veut avoir un avenir pour l'État d'Israël, il faut détruire le Hamas. C'est ce qu'Israël se doit de faire et c'est ce qu'Israël fera. Nous lutterons ensemble et avec l'aide de Dieu, ensemble, nous vaincrons. Voilà, cette déclaration de Benjamin Netanyahou extrêmement ferme, notamment sur le thème du cessez-le-feu où il répond en creux à la France mais il parle aussi des États-Unis puisque là aussi il y a un certain nombre de pressions. Pas de cessez-le-feu. Bernard-Henri Lévy, vous qui connaissez si bien Israël, il y a là une tradition de dire à l'arrivée, nous ferons ce que nous jugeons bon, aucune pression internationale. Il insiste là-dessus, il n'aura de fait. C'est la tradition de tout grand pays démocratique. Franchement, nous aurions été, nous la France, agressée comme l'a été Israël. Est-ce que vous croyez qu'on aurait réagi différemment ? Si on avait eu un 7 octobre français, est-ce qu'on aurait réagi différemment ? Bernard-Henri Lévy, le débat existe dans beaucoup de situations. Quand un pays subit une attaque terroriste et elle a été infâme, les islamistes ici ont porté un coup, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de morts français, n'est-ce pas ? 40 morts français. C'est un très grand attentat aussi islamiste contre la France mais la nature de la réaction est sujette au débat. Les Américains, après le 11 septembre, se sont trompés de réaction. Ils ont attaqué l'Irak, ils ont développé un régime policier sans doute excessif. Est-ce que là, pour vous, la réaction d'Israël est 100% adéquate et proportionnée ? Pour l'instant, Israël n'a pas attaqué l'Irak, n'a pas attaqué un autre pays. Israël attaque et cible, en tout cas, c'est ce que les militaires israéliens nous disent, le Hamas, les auteurs de ces crimes atroces. Et je pense qu'il n'y a pas de débordement. Vous avez entendu ce qu'a dit le Premier ministre israélien et Dieu sait que je suis rarement d'accord avec lui, sur le front nord. Pas d'aventurisme, pas de déclaration à n'importe quelle pièce. Il se concentre sur sa tâche qui est, comme si pion d'anciens, détruire le Hamas. Voilà. Dès l'Inda est Hamas. Il insiste sur le fait qu'il y a une question existentielle pour Israël. Écoutez, oui, il y a une question existentielle. Quand un pays est l'objet depuis 16 ans ou 17 ans de tirs de roquettes permanentes, quand vous avez des centaines de milliers d'Israéliens qui doivent migrer à l'intérieur du pays, du sud au nord ou du nord au sud quand c'est les attaques du Hezbollah, ça s'appelle une attaque existentielle. Et lorsque celui qui est l'auteur de ces attaques prévoit, programme votre disparition, comment appeler cela sinon une attaque existentielle ? Écoutons Emmanuel Macron, il exprime et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires français sont dans cette tonalité-là disant, comme vous évidemment, atrocité de l'attaque islamiste, nécessité de la légitime défense, mais il y a une forme de disproportion dans le nombre de civils tués. Écoutez la déclaration d'Emmanuel Macron à la BBC à ce sujet. Aujourd'hui, les civils sont bombés. De facto. Les bébés, les femmes, les vieilles, les gens sont bombés et ils sont bombés. Il n'y a pas de raison pour cela et aucune légitimité. Donc, nous nous demandons à l'Israël de arrêter. Voilà, on a là une réponse exacte si on veut. On a la dureté ou la fermeté que chacun voudra de Benjamin Netanyahou et cette autre expression, qui est celle de la France ? Il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il manque un petit détail tout de même. C'est que le 9 ou le 10 octobre, l'armée israélienne a exhorté, a invité, a exhorté la population de Gaza Nord où allaient se concentrer les combats à bouger et à partir dans la... à se rendre dans la partie sud de Gaza. 24 heures, 48 heures, pendant 8 jours ou 10 jours, cette exhortation a été répétée. Donc, on n'a pas bombardé des civils. On a bombardé des cibles militaires et il y a eu évidemment d'horribles morts civiles en partie parce que le Hamas les empêchait de fuir. Et on l'a montré effectivement, le Hamas empêche la fuite, le Hamas a des infrastructures au cœur même, y compris des hôpitaux. Cela est établi mais on sait aussi que c'était très difficile pour ces gens de partir. On sait aussi qu'il y a un traumatisme. le traumatisme des réfugiés palestiniens. Certains sont eux-mêmes des réfugiés de 48 ou des enfants de 48. Est-ce que vous entendez ce traumatisme-là aussi ? Bien sûr que j'entends ce traumatisme-là. Toute personne déplacée, évidemment que c'est un crève-cœur chaque fois et pas globalement pas les palestiniens. Chaque femme, chaque homme, chaque adolescent, évidemment. Mais vous dites que ce n'est pas facile. Chaque jour, depuis la semaine, depuis 10 jours ou 8 jours, de 10 heures à 16 heures, il y a sur la route Saladin, un corridor humanitaire qui est ouvert et qui permet aux palestiniens de Gaza qui le souhaitent d'aller se réfugier au sud, escortés par Tzahal. Ça, c'est la réalité d'Arius Rochbin. De 10 heures à 16 heures, il y a une trêve humanitaire tous les jours. Une pause humanitaire. Est-ce qu'il y a un danger politique pour Israël ? Quand on lit les déclarations, c'est très fort ce que vient de déclarer ici Benjamin Netanyahou sur le thème mise en garde du Hezbollah. Sur le thème, on ne cessera pas tant que tout n'est pas terminé. Et puis, dans la réponse à la France, la réponse aux Etats-Unis, les Etats-Unis aussi disent pas de personnes déplacées, on ne veut pas déplacer, forcer. Et on a l'impression ici qu'à Toro a raison, Netanyahou dit de tout ça, ça n'est pas notre affaire, nous ferons toujours ce que nous voulons. Pas de personnes déplacées, ça veut dire quoi ? Si on pense à un nettoyage ethnique, évidemment non, mais ce n'est pas de ça qu'il est question, il est question de mettre les civils à l'abri. Pardon, si les Etats-Unis le disent, si grands amis d'Israël, c'est quand même qu'ils estiment qu'ils estiment qu'à Toro a raison, il y a le soupçon que ça existe. Pour que le secrétaire d'État Blinken dise, nous ne voudrons pas face dire par son porte-parole très exactement, nous ne voudrons jamais accepter qu'il y ait des personnes déplacées, ça veut dire quand même que de leur point de vue, le soupçon existe. Occuper Gaza comme c'était le cas avant 2005. Moi, je prends le pari inverse. Israël n'occupera pas Gaza. Israël n'en a pas le désir, Israël n'y a pas intérêt. Est-ce que la confiance existe ? Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a des colonies israéliennes illégales qui pour l'instant ne sont toujours pas démantelées, ça dure depuis tant d'années. Et Yair Lapid sur notre antenne, le chef de l'opposition, même ligne que Netanyahou dit, il dit c'est la terre biblique. Moi, je ne pense pas que ce soit la terre biblique. Je pense que la Cisjordanie, c'est la terre où aurait dû être établie cet État palestinien que nous appelons tous de nos voeux en 1948. C'est la terre où cet État devra être, ainsi qu'à Gaza, établi le moment venu. Voilà. C'est ainsi, les pierres ne sont pas sacrées, les terres ne sont pas des idoles. Donc, la Cisjordanie, c'est l'endroit où il faudra un jour que l'autorité palestinienne installe enfin un État. Jusqu'où peut aller la position israélienne ? Il faut lire le tweet de Jacques Attali sur ce thème. Pas de pression internationale, qu'on ne donne pas de leçons à Israël quand les Occidentaux se sont battus. Eux aussi ont mené une guerre complète. Lisez la déclaration de Jacques Attali, elle est très forte et elle est en résonance avec ce qu'on entend beaucoup en Israël. Question simple, aurait-il fallu cesser les combats contre l'Allemagne nazie, la laisser exister, faire fonctionner les camps de la mort et prospérer à travers les siècles pour ne pas prendre le risque de toucher un seul civil allemand ? Cette idée que de la même façon que les Occidentaux ont bombardé très fortement à Berlin et ailleurs, les Israéliens peut-être ont le même droit. Il y a un exemple beaucoup plus proche. Lorsque nous avons libéré Mossoul, l'alliance occidentale avec les forces irakiennes et avec les Kurdes, je connais cette histoire, j'ai tourné un film pour Arte qui s'appelle La bataille de Mossoul. Donc j'ai suivi cette bataille et cette libération de Mossoul, je l'ai documentée. Il y avait des bombardements, il y avait évidemment cette abomination que sont des victimes civiles. Personne n'appelait à un cessez-le-feu. Personne ne disait, il n'y avait pas de manifestation dans Paris, je n'en ai pas vu, pour dire qu'il fallait arrêter la libération de Mossoul et qu'il fallait impérativement que les Kurdes et les Irakiens arrêtent le bras. Les militaires français vous disent que ça n'était pas la même intensité des bombardements, pas la même ampleur. Écoutez, moi j'étais à Mossoul et j'ai vu l'intensité. Mossoul était, toute la partie en tout cas occidentale de Mossoul a été quasiment détruite. Vous citiez, pardon, vous citiez Oudbarak et vous le connaissez bien, il est l'exemple même de ce qu'Israël sait par des opérations commandos, tuer un certain nombre de chefs du Hamas et personne évidemment ne plorera ces gens, ce sont des assassins. Est-ce qu'une autre stratégie serait possible ? Est-ce qu'Israël pourrait, de manière plus ciblée, tuer 10, 20, 50, 1000 peut-être chefs du Hamas sans bombarder aussi fortement une population civile ? Je suis incapable de répondre à cette question. Je sais simplement qu'il y a un paramètre nouveau dans cette histoire-là qui sont les 500 kilomètres de villes souterraines, les 500 kilomètres de tunnels où sont retenus les otages, où se cachent les 20, 50 ou 1000 assassins dont vous parlez et où sont stockés les réserves de carburant et les armes. Ça, c'est tout de même un paramètre qui change les choses. Comment aller chercher ? Je ne sais pas. Je ne suis pas stratège. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a eu à Mossoul, il y a eu à Raqqa des horreurs, des milliers, et je crois à Mossoul d'ailleurs probablement entre 15 et 20 000 morts civiles. Je n'entendais pas les mêmes appeler à l'époque la coalition internationale à un cessez-le-feu qui aurait permis à Daesh de se réarmer ou de se réorganiser. Sans tomber dans une sensibilité simplement un peu impressionniste, mais la réalité que tout le monde peut ressentir. Bombardement, par exemple, de Jabalia. On a vu, et Israël l'assume, ils ont une grande franchise pour cela, ils disent, voilà, pour tuer un chef important du Hamas, on assume de tuer, on ne sait pas très bien combien, mais peut-être des dizaines, y compris de civils. Est-ce qu'une partie de cela vous gêne tout de même ? Est-ce que vous éprouvez ? Ça me torture, ça me... Évidemment, et je pense que nombreux sont les jeunes soldats israéliens qui sont tourmentés aussi par cela. Je ne suis pas sûr qu'ils l'assument autant que vous le dites. S'ils l'assumaient, les soldats israéliens, ils ne se donneraient pas tant de mal pour convaincre, pour tenter de convaincre les populations en question de se mettre à l'abri. Est-ce que là, vous ne sous-estimez pas le fossé culturel ? Et encore une fois, on peut être d'un avis ou d'un autre. Colin Raffovitz, porte-parole de Tzal, sur notre antenne, il y a quelques jours, disait que quand on fait la guerre, il n'y a pas de proportion. La guerre, c'est toujours disproportionné. On peut l'entendre. Il y a certains... Pardon, anniversaire de 1918. En 1918, il y a beaucoup de Français qui pensaient exactement ça des Allemands et vice-versa. Les temps changent. Aujourd'hui, il faut, en effet, des ripostes proportionnées. Et je vous répète que, je ne sais pas, trouvez-moi un exemple d'une armée qui fait face à un ennemi de ce calibre et qui prend la peine d'ouvrir un corridor humanitaire tous les jours de 10h à 16h sans tirer. Quel autre exemple connaissez-vous ? Quel autre exemple avons-nous vu d'une armée faisant cela dans les dernières années ? Avec quel résultat ? Écoutez Elon Musk. Ça, ça veut dire en tout cas qu'il y a un scrupule, qu'il y a un tourment, que l'armée israélienne n'assume pas, comme vous dites, ces dizaines ou ces milliers de morts parce que c'est évidemment des milliers. Elles ne l'assument pas. On a entendu, pardon, le président israélien, M. Herzog, parler et beaucoup d'Israéliens le pensent. Ils ramènent toujours cette idée-là qui a sa part de vérité. Le 7 octobre, il y avait les islamistes du Hamas mais il y avait aussi une partie de la population générale de Gaza qui est passée en territoire israélien qui parfois a commis des exactions et les officiels israéliens le disent. Le président le premier, le porte-parole de l'armée disent cette réalité fait qu'on considère qu'il y a une responsabilité qui dépasse les seuls combattants islamistes. Moi, j'étais en Israël à partir de la... Je suis arrivé dans la nuit du 7 au 8 octobre au moment de la plus grande émotion. Je n'ai entendu personne, en tout cas aucun responsable parler de vengeance. Pardon, Netanyahou. C'est un de ses premiers discours. Netanyahou. Netanyahou, vengeance. Je ne l'ai pas rencontré. Ce que j'ai rencontré, ce que j'ai rencontré, Isaac Herzog, Benny Gantz, des officiers supérieurs de Sahal, des commandants qui commençaient à se positionner autour de la banque de Gaza, je n'en ai pas entendu un seul tenant... Bernard Lévy, est-ce que ça ne témoigne pas ou on fait semblant de ne pas voir cette réalité qu'effectivement les Israéliens et les Palestiniens aussi ne sont pas à notre vision d'Europe de l'Ouest ? Le mot de vengeance. Personne, après les attentats à Paris en 2015, n'aurait osé, en tout cas, certains le pensaient, mais jamais François Hollande n'aurait parlé de vengeance. En Israël, ça se fait. Encore une fois, à tort, il a raison, mais ça se fait. Netanyahou a dit cela et je pense que ce mot était épouvantable, en effet. Mais je vous dis que ce mot ne reflétait pas l'état d'esprit de la société israélienne ou de l'armée israélienne. Je n'ai pas entendu ça. Est-ce que l'on crée des vocations djihadistes ? Il y a une équation... Écoutez, Elon Musk, Dieu sait s'il est controversé, on peut le condamner dans plein de domaines, mais là, il pose une équation qui est assez terrible. Il dit pour un bombardement aujourd'hui. Bien sûr, il faut tuer des chefs du Hamas, etc., mais on crée des vocations djihadistes, des jeunes palestiniens qui diront moi aussi, je vais prendre les armes, moi aussi, je serai un martyr. Écoutez son argument et vous pourrez le montrer, évidemment. À moins que vous ne commettiez un génocide, par exemple, contre un peuple entier, ce qui serait évidemment inacceptable et ça ne devrait être acceptable pour personne, vous allez laisser en vie en fait un grand nombre de personnes qui haïront Israël par la suite. La question est donc de savoir combien de membres du Hamas vous avez tué, combien vous en avez créé. Et si vous en créez plus que vous n'en tuez, alors vous avez perdu. Telle est la réalité de la situation. Et on peut dire que si vous tuez l'enfant de quelqu'un à Gaza, vous avez créé au moins quelques membres du Hamas qui mourront juste pour tuer un Israélien. juste pour tuer un Israélien. Alors, cette équation terrible, est-ce qu'elle a sa part de vérité ? Elon Musk est sûrement un bon comptable et je vois bien l'équation. Je crois qu'il y a un autre scénario possible. En 1945, lorsque les alliés, lorsque les anglo-saxons et la France ont détruit la machine de guerre nazie, le peuple allemand s'est senti délivré. Il y a eu un grand président allemand, beaucoup plus tard, le président Wiesacker, qui a dit le jour de la victoire des alliés était le jour de la délivrance de l'Allemagne. Qui vous dit que le jour de la défaite du Hamas ne sera pas vécu par une majorité des Palestiniens comme un jour de délivrance, comme l'ouverture d'une page nouvelle ? La différence immense, c'est que là, c'était deux terres pour deux peuples. Ici, pour Israël et les Palestiniens, on revient toujours à cette équation ou à cette autre équation terrible que c'est une terre pour deux peuples. C'est une terre qui, en droit international, a été partagée. Les résolutions des Nations Unies sont toujours là et cette terre, en effet, deux peuples y ont des droits et une légitimité concurrentes et équivalentes. Est-ce que ça n'est pas la même terre à l'arrivée ? En réalité, on tourne toujours autour de ce pot-là, mais la réalité, c'est que les Israéliens et les Palestiniens considèrent que c'est leur terre ? Non. Les Palestiniens, oui. Les Palestiniens veulent l'élimination d'Israël et considèrent le fait qu'il y ait un... Pas tous. Pas tous. Pardon. L'autorité palestinienne a reconnu, voilà. Vous voulez dire le Hamas ? Le Hamas et cette partie des Palestiniens dont vous me parliez et dont vous me disiez qu'elle s'était associée, etc. Cela considère qu'une présence juive sur 1,5 pour 1 000 du monde arabe est une flûre. Les Israéliens, je crois, dans leur très grande majorité, sont prêts, à condition que ce ne soit pas le Hamas, à condition que ce ne soit pas la loi de la terreur permanente, sont prêts à accepter cet État palestinien à leur côté. Est-ce que nous vivons ici un moment de bascule dans un tabou ? Ce que vous dites ici me frappe parce qu'on entend beaucoup, il y avait dans beaucoup du milieu naguère, notamment dans le monde arabe, parce que les choses avaient évolué, quand même cette idée que l'existence d'Israël était en acquis. On entend beaucoup dire maintenant non, dans beaucoup de milieux arabes, ça n'est pas du tout en acquis, comme s'il y avait un recul. Moi je crois que ceux dont vous me parlez n'ont jamais... Une partie des opinions arabes actuelles, je veux dire, n'est-ce pas ? Qui sont des dictatures souvent. Ce sont des dictatures et ce sont surtout des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire. Cette idée que l'on entend en effet de plus en plus d'un Israël fait colonial, présence coloniale, c'est une idée absurde. Israël, c'est un État qui s'est libéré d'une puissance coloniale. Cette fameuse terre dont nous parlons, là, depuis 5 minutes, Darius Rochebin, cette terre pour deux peuples, qu'est-ce que c'était avant 1948 ? C'était une partie de l'Empire britannique, c'était une terre sous mandat, et c'est une terre qui s'est libérée de cette... qui s'est libérée pour partie et qui aurait dû se libérer pour la deuxième, la partie juive et arabe d'ailleurs, et la partie arabe de cette tutelle coloniale. Donc, tout repose en effet sur cette ignorance-là, cette bêtise qu'on entend, je voyais encore tout à l'heure dans les manifestations de Paris, Israël, État colonial, c'est juste faux. Est-ce que cela existe fortement dans une partie de l'opinion ? Je vous propose de réentendre la fameuse archive de Gaulle, de Gaulle 1967. Prêtez attention aux gestes, moi ce qui me frappe le plus, c'est le fameux discours où il dit peuple juif, d'élite, sûr de lui est dominateur. Vous vous rappelez Tim qui avait fait le dessin d'un malheureux Auschwitz pour moquer le général de Gaulle, mais dans la mentalité de le général de Gaulle, quand il parle de la fondation d'Israël, il dit dans des conditions plus ou moins justifiables. Il a ce geste terrible comme si dans sa tête il y avait dans la fondation même d'Israël quelque chose de plus ou moins justifiable. Écoutez, écoutez la déclaration et vous commenterez. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'un cessant, d'interminables frictions et conflits. et certains même redoutaient que les juifs jusqu'alors dispersés mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem. Bernard Renévy, ça date de 1967 mais ce geste terrible de De Gaulle quand il dit conditions plus ou moins justifiables, n'est-ce pas ? Comme si dans son esprit la fondation d'Israël quand même se discutait un peu. Est-ce que c'est présent encore dans une partie de l'opinion en France ? Oui, les conditions plus ou moins justifiables, c'est encore une fois une guerre anticoloniale, une guerre anti-impérialiste. Israël est le fruit d'une guerre anti-impérialiste. Voilà. Et ensuite d'une volonté des anglo-saxons. Alors le général de Gaulle était en effet très anti-américain, enfin avait une propension à l'anti-américain. Surtout dans ces années-là. Dans ces années-là, voilà. Après, le peuple d'élite sûr de lui est dominateur. Ceux qui viennent de voir cette archive, je les invite à revoir sur une plateforme quelconque, Exodus, ils verront le film, le film d'Otto Breminger. La misère. La misère. La misère. Des rescapés des camps, des pelés et des tondus, comme disait Malraux, balottés d'un port à l'autre. En Allemagne, est-ce que ça revient ? Est-ce que cet affreux préjugé revient que les Juifs sont le peuple riche, dominateur, colonial ? Alors que, comme vous le rappelez, comme dans les années 30, il y a beaucoup de Juifs qui étaient des malheureux, pauvres, au chômage, comme les autres, mais il y avait ce fantasme hitlérien, notamment. Fantasme hitlérien. En France, avant que ce ne fût un fantasme hitlérien, c'était un fantasme de toute une partie de la gauche française, à l'époque où il y avait deux gauches irréconciliables, la gauche de Jean Jaurès et la gauche de Jules Guedde, qui pensaient ça, des Juifs, qu'ils étaient des ploutocrates et qu'ils étaient la pièce maîtresse du système capitaliste français et mondial, qu'ils étaient tous des foules de dépéraires et des Rothschilds acharnés à saigner le peuple français. C'est le vieux préjugé antisémite, ça, qui dure depuis extrêmement longtemps et qui traverse les frontières. Vous êtes un international assumé. Est-ce qu'il y a une douleur de constater la force du sentiment identitaire ? Est-ce qu'on est prisonnier du hasard de sa naissance, de son éducation, de sa religion ? C'est quand même très frappant quand on regarde autour de nous. Il y a très peu de Juifs pro-palestiniens, il y a très peu de musulmans pro-israéliens. On a l'impression que le poids de la naissance, de l'origine, au fond, reste la règle, que la nation reste la règle, contre toutes les illusions que Voltaire et tant d'autres ont cultivées. Moi, ce que je regrette cela, bien sûr, mais ce que je regrette le plus, c'est que toutes ces âmes révoltées par ce qui se passe à Gaza, ce qui me choque, c'est de ne les avoir pas vus descendre dans les rues au moment de la guerre du Yémen. C'est de ne les avoir pas entendus lorsque Bachar el-Assad liquidait sur la durée 400 000 civils. C'est lorsque les musulmans de Bosnie étaient massacrés à l'arme lourde qu'il n'y ait eu personne dans les rues. Ce qui me frappe, c'est surtout ça. Vous voyez, c'est ce deux poids et deux mesures, ce deux poids et deux mesures qui fait que tous ceux que l'on entend aujourd'hui, on ne les entend pas dans aucune des autres des guerres qui, depuis 30 ans, en tout cas, sollicite-moi mon engagement. Bernard Névy, on va revenir, vous nous avez rejoint, merci beaucoup Général Trinquant à ce qui se passe sur le terrain et on rappelle la France ce soir qui rappelle à Israël que selon elle, il y a une disproportion dans l'action militaire, vous nous direz ce que vous en pensez, beaucoup de militaires français prennent position de façon d'ailleurs assez diversifiée. Un mot d'espoir quand même, Arafat 1989, on écoutait tout à l'heure Mitterrand qui essayait de parler aux deux parties ce moment incroyable d'espoir où Arafat est à Paris grâce à Mitterrand notamment, Roland Dumas aussi, il dit la charte de l'OLP qui veut détruire complètement Israël et Kaduk, Kaduk avec son accent. Il faudrait écouter l'archive parce qu'il y a des moments quand même comme ça d'espoir qui montrent que tout n'est pas perdu. Écoutez. ... ... ... Kaduk et ceci fait que la charte devient Kaduk. Mais qu'est-ce que Kaduk signifie ? Vous le translatez. Vous pouvez le translatez de la Russie. ... ... Vous pouvez le lire dans la Russie. Kaduk, ce génie, d'abord génie populaire, il avait ses défauts comme d'autres, mais parfois très brutaux, mais dans le camp israélien aussi. Un peu plus que d'autres. Mais ce moment-là était important. Sharon, Rabin ont pu être très brutaux aussi. Ça vous le concédez aussi, j'imagine. Bon, bien sûr. Est-ce que là, cet espoir-là peut revenir ? Notamment la France quand elle dit on veut aussi que les Palestiniens aient de l'espoir. Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut jouer ce rôle-là ? Bien sûr que cet espoir peut revenir. Vous auriez pu montrer une autre archive encore. C'est ce moment extraordinaire, je crois, en 1977 où le président égyptien Sadat se rend en Israël, parle à la Knesset, tué après, oui, bien sûr. Mais ça, c'était un moment magnifique. Cet ancien frère musulman qui vient tendre la main et proposer la paix. Rabin a été tué aussi. Bien sûr, mais en effet, ils font partie des pionniers et des artisans de la paix. Et j'espère bien que je verrai de mon vivant ce rêve-là s'accomplir. Ce rêve de la paix au Proche-Orient. Ce rêve d'un Israël en paix et d'une Palestine en paix. Bernard Ledevi, restez avec nous quelques instants. Vous êtes avec nous, Général Trinquant. J'aimerais votre avis. Regardons les images de ce qui est en train de se passer à Gaza. On entendait tout à l'heure en direct Benjamin Netanyahou qui dit l'avancée des troupes israéliennes près de l'hôpital de Chifa, des milliers, disait-il, des milliers d'islamistes du Hamas qui ont été tués. Mais il y a la polémique, évidemment, sur l'ampleur des victimes civiles. Ce mot central, est-ce que, selon vous, l'action d'Israël est proportionnée ? Oui, je pense que l'action est totalement proportionnée. Et vous parliez tout à l'heure des discussions de mes camarades militaires sur ce sujet-là. Yacovlev dit Israël se perd. Oui, mais c'est sur un autre sujet, c'est-à-dire sur l'objectif final. Dans l'objectif final, finalement, le poids des civils tués va probablement plus peser que les gens du Hamas qui ont été tués. C'est ça. Si je peux me permettre, il dit quand il y a 11 000 cibles visées, il ne veut pas croire que ce soit effectivement aussi ciblé que ça. Il dit qu'il y a quelque chose de plus massif. C'est massif parce que 500 kilomètres de tunnel, parce que c'est massivement barricadé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un trou énorme qui existe. J'écoutais tout à l'heure le Premier ministre Netanyahou, si vous voulez, il n'a pas donné ce qu'on appelle nous en militaire état final recherché. La seule chose qu'il dit, c'est la destruction du Hamas, annuler le Hamas. On sait très bien que c'est une idéologie, que c'est dans la tête. Donc, ce n'est pas ça. Donc, les militaires de Sahal déclinent ça, lui, en destruction de l'infrastructure, destruction des têtes du Hamas et du maximum de combattants du Hamas. Mais ça, c'est un objectif militaire. L'objectif politique, c'est celui qui vient d'être désigné, c'est-à-dire création d'un État palestinien. Or, ça, M. Netanyahou ne peut pas le dire puisque ça fait 30 ans qu'il combat contre ça. Donc, il y a un trou, si vous voulez, entre l'objectif politique qui n'existe pas et la progression militaire, l'opération militaire fait part de ça. Est-ce qu'on peut tuer, il y a un objectif, 30 000, je crois, à peu près 30 000 islamistes, ils veulent les tuer. Un, si je vous disais, est-ce qu'on peut mener une telle opération sans des pertes civiles massives ? Alors, écoutez, les pertes civiles massives sont dues au fait que les civils sont restés dans la zone nord, dans la zone nord. Il faut rappeler que Tsaal a dit 24 heures, 36 heures, 72 heures, etc., partez. Et puis, ne partant pas, ils ont fini par attaquer et là, de faire des pauses. Vous voyez, ni un cessez-le-feu ni une trêve, c'est une pause. C'est-à-dire que ça fait partie de l'opération militaire. On fait une pause, on ne tire pas de façon à ce que les civils s'en aillent. Et on voit là qu'il y a 50 000 par jour qui s'en vont. Ça veut dire qu'on revide ceux qui restaient parce qu'après les bombardements, ils ont compris qu'il fallait quand même partir. Donc, je pense que Tsaal, avec des pertes civiles, avec des délégats collatéraux, fait le maximum pour limiter les pertes civiles. Et surtout, je reviens à mon premier point, le problème, c'est que les pertes civiles, dans la communication du Hamas, c'est extrêmement utile. Et ça, Hamas joue là-dessus. La position, encore un mot là-dessus, puisque vous êtes encore avec nous, Bernard-Henri Lévy, la position d'Emmanuel Macron sur la question du cessez-le-feu. Il faut lire ce qu'il a dit à la BBC à ce sujet sur la nécessité à ses yeux. Et là, il n'est pas d'accord visiblement avec vous, il n'est pas d'accord avec beaucoup de militaires français. Il n'y a pas d'autre solution que d'abord une pause humanitaire, puis un cessez-le-feu qui nous permettra de protéger tous les civils n'ayant rien à voir avec les terroristes. Si le président de la République le dit, c'est qu'il est conseiller aussi. Il y a un certain nombre de militaires français qui partagent ce point de vue. Alors la chronologie, il faut regarder la chronologie. D'abord, une pause humanitaire, c'est ce qui se fait en ce moment. Ensuite, un cessez-le-feu, évidemment, qu'un jour, il faudra mettre un cessez-le-feu. Et comment est-ce qu'on saura que le Hamas s'est détruit ? Quand Tzal aura défini qu'elle a atteint ses objectifs. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire dans trois mois. Non, mais moi, je n'en sais rien. Attendez, l'hôpital, vous avez vu les lignes de front, l'hôpital, on est quasiment dessus. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Soit le Hamas est resté en dessous et il faut aller le chercher, soit il est parti. Et on a de fortes chances pour que beaucoup de combattants du Hamas aient quitté leurs abris dans la zone nord pour aller se cacher sans armes, probablement, dans la zone sud. Bernard Lévy, est-ce que la société française est en train de se diviser ? Le CRIF a réagi. Le monde juif est aussi divisé. On va voir la déclaration du CRIF à ce sujet. Dans quelques instants, le Grand Ramon de France, Rahim Korsia, va nous rejoindre. Que la société française soit divisée sur ce sujet, bien sûr. On a tous des sensibilités différentes. Ça, ça me paraît inévitable. Le CRIF, j'ai vu sa déclaration, elle me paraît raisonnable, mesurée. pesée. Est-ce que le monde juif change ? Il faut rappeler cette chose qui paraît inouïe, malgré toute la polémique sur Pétain, sur le maréchal Pétain. Si vous avez aussi l'allusion tout à l'heure, les Français d'Israël ont voté à 53% pour Éric Zemmour. Éric Zemmour, pardon, serait président de la République si seuls les Français d'Israël avaient voté. On mesure à quel point ? Pourquoi non ? 53%, c'est à peu près le vote, en effet, de M. Zemmour chez tous les Français expatriés. Ce n'est pas un vote de Français d'Israël. On vérifiera. La proportion israélique est très supérieure. C'est à peu de choses près le vote français expatrié. Même, mettons, même, pardon, que des Juifs, après la polémique sur Pétain, est-ce que ça n'est pas révélateur d'une évolution que ça plaise ou non ? C'est un constat que des Juifs puissent, à plus de 50%, une communauté importante des Français d'Israël, même s'il y a eu de l'abstention, voter pour Éric Zemmour après toute la polémique Pétain. Est-ce que ça ne montre pas que, à leurs yeux, l'antisémitisme, soyons francs, à leurs yeux, vient du monde musulman, encore une fois, à tort ou à raison, et plus de l'extrême droite ? D'abord, l'antisémitisme, on ne peut pas dire qu'il vienne du monde musulman. Il vient de la gauche, ça sûrement, beaucoup, et de manière croissante. C'est vrai que toute la France catholique et chrétienne a fait un chemin extraordinaire depuis le cyclique Nostra et Tate dans les années 50. c'est vrai que tout ça change. Après, je crois qu'il y a un mythe, il y a un livre d'ailleurs dont je recommande la lecture à vos téléspectateurs, de Jonathan Ayoun et de Mme Cohen-Solal, qui démonte ce mythe du vote juif pour le Rassemblement national. Je crois qu'il y a là une espèce de... Le RN a fait un très petit score dans la même circonscription. Ça, il faut le rappeler. La France, en général. La circonscription, ce n'est pas Israël. La circonscription, c'est la France. Je ne crois pas que les Français juifs considèrent aujourd'hui que l'extrême droite soit leur bouclier contre une invasion d'immigrés. Je ne pense pas cela. Je pense que c'est une légende. Merci beaucoup, Bernard Lévy. Et je recommande votre film, encore une fois, même s'il passe sur la concurrence. Voilà. Soyons ouverts en un esprit. Merci beaucoup d'avoir été... ... sur l'Ukraine et vous le faites si souvent. Merci d'avoir été notre invité.